Dans un quartier verdoyant, entre les rues Dionysio Areopagitou et Apostolou Pavlo, au pied de la colline de Philopapo, à côté des vestiges de la porte monumentale du Dipilon, c'est-à-dire la porte sud du Diathéchisme, les murailles construites par les Athéniens au IVe siècle avant Jésus-Christ pour se défendre contre les Macédoniens, se trouve la chapelle emblématique d'Agio Dimitrio, Saint Dimitri, connue sous le nom de Lombardiari ou Bombardier. Il s'agit d'une basilique voûtée à une seule nef. Le mur nord et le mur sud présentent chacun deux arcs en plein cintre et deux arcs brisés en saillis, qui soutiennent la voûte semi-circulaire recouverte de plaques de pierre. En 1955, des travaux de restauration et d'entretien ont été effectués par l'architecte Dimitrio Picchioni. L'iconographie de l'église est datée de 1735. En plusieurs endroits, les frères que présentent des lacunes et ne sont pas conservées en bon état. Le côté droit de l'iconostase représente Jésus-Christ, Saint Jean-Baptiste, Saint Spiridon et les frères Athéniens Sophrone et Barnabé. Sur le côté gauche, on peut observer la mère de Dieu et Saint Dimitrio le miroblite dans une arche.